Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver en ce samedi 19 septembre 2020. Imaginez-vous, toute une année 2020, incroyable, 20h11, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Le décès de Ruth Bader Ginsburg vient de donner une autre dynamique à la campagne électorale. Ça va galvaniser les troupes des deux côtés, on semblait être amorphe un peu, hein. C'est pas la même campagne qu'en 2016, loin de là. Et ça va vraiment galvaniser les deux camps, on verra ce que ça donnera le 3 novembre prochain. Mais c'est sûr que ça ranime énormément de flammes. C'est toute une paire de chaussures à remplir. Les républicains disent qu'ils veulent aller de l'avant tout de suite. Avant l'élection, ça va vraiment, vraiment diviser les États-Unis, comme si on avait besoin de diviser encore plus ce pays qui est complètement, complètement divisé. Wow! Pendant ce temps-là, moi je tiens à vous rappeler que je suis là pour vous renseigner, vous donner des liens, des informations que je trouve, que vous ne trouvez pas dans les médias traditionnels, corporatifs. Et aussi, c'est certain que ça vient des fois contredire vos croyances, vos positions, mais ça ne vous donne rien de mettre des pouces en bas, je ne suis ni démocrate ni républicain. Moi ce que je vous apporte, c'est des informations réelles. Que ça plaise ou non, ce n'est pas important, là. Mais, il n'y a rien d'inventé là-dedans, OK? La campagne de Donald Trump à court d'argent, qui attend un renflouement, un renflouement des grands donateurs. Preserve America, un nouveau Super PAC soutenu par le Président, prévoit un autre blitz publicitaire de 25 millions de dollars contre Joe Biden. Preserve America devrait tirer des fonds de donateurs politiques du Parti républicain, y compris le cofondateur de Home Depot, Bernie Marcus, puisqu'on voit ici un très grand supporter de Donald Trump, et quelqu'un qui a de l'argent, c'est bien lui. Les Super PAC, c'est des moyens où on peut investir, donner beaucoup, beaucoup d'argent, il n'y a pas vraiment de limite pour ça. Les méga donneurs du Parti républicain se précipitent pour renflouer. La campagne de réélection du Président Donald Trump à court d'argent, avec un Super PAC nouvellement formé, versant 25 millions de dollars supplémentaires dans les États du fameux champ de bataille. Preserve America, sur le point de commencer à diffuser un trio de publicités télévisées qui ravagent le démocrate Joe Biden, alors que les Républicains expriment une inquiétude croissante face à l'absence du Président des ondes. Trump, qui est devenu sombre pendant une partie du mois d'août, et a depuis annulé la publicité dans des États-clés, a dépensé deux fois plus d'argent, du 2 pour 1, par Biden, cette semaine, a été vraiment dépassé. Biden met de l'argent partout, il y a eu beaucoup, beaucoup d'argent qui ont été versés dans les coffres des démocrates, selon la société de suivi des médias Advertising Analytics. Donc, tu le veuilles ou non, c'est ça. On n'invente rien, là. Ce n'est pas une question de partisanerie. Moi, je vous dis ce qui se passe. C'est une campagne électorale qui va être unique. L'année 2020, c'est une année unique. C'est une année dont on va parler pendant des siècles et des siècles dans les livres d'histoire. Et en plus, tu as la campagne électorale américaine qui tombe en plein dans cette année-là de pandémie mondiale, de crash, de dépression, de tout ce que tu peux imaginer. De reconnaissance d'Israël par des pays qui étaient ennemis pendant longtemps. Il y a tellement de choses qui se passent en ce moment. Une tension incroyable entre la Chine et ses voisins et les États-Unis. Il y a tellement, tellement de choses. C'est une année qui va nous marquer pour toujours et dont on va parler pendant des siècles et des siècles. Le groupe extérieur qui devrait tirer des fonds de donateurs prolifiques du GOP, du Parti républicain, notamment le mania des casinos de Las Vegas, Sheldon Adelson, et le cofondateur de Home Depot, Bernie Marcus, se précipitent pour combler le vide de le manque d'argent à partir de la fin de semaine et essayer de mettre de la publicité à la télé. Le Super PAC commencera à diffuser des publicités dans les sept états-clés, y compris certains où Trump a très, 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 très dépensé. On sait que Donald Trump, je l'en avais parlé, sa campagne a dépensé plus d'un milliard et demi déjà, mais c'est comme tout cet argent-là a été dépensé avant un peu la pandémie. Et c'est de l'argent qui est disparu en fumée parce que maintenant, ce qui préoccupe les Américains, c'est la pandémie. Avec la disparition de l'avantage monétaire autrefois formidable de Trump sur Biden, les conseillers du président restent profondément préoccupés par la guerre aérienne. Alors que Preserve America a distribué 55 millions de dollars ce mois-ci seulement, ce qui en fait déjà l'un des groupes extérieurs les plus dépensiers dans cette année électorale, la somme est dérisoire par rapport à l'assaut de 100 millions de dollars pro-Biden que l'ancien milliardaire Michael Bloomberg, l'ancien maire de New York, se prépare rien qu'en Floride. Michael Bloomberg a promis de dépenser 100 millions de dollars. Oui, en campagne publicitaire en Floride et en outre la campagne Biden et les comtés affiliés ont surpassé Trump de 154 millions de dollars. Si le message démocrate étouffe tout le message républicain à la télévision, cela pourrait faire une énorme différence à déclarer le président du Club for Growth, David McIntosh, dont le groupe a diffusé des publicités télévisées pour soutenir Trump. Vous devez au moins rester dans le jeu. Les nouvelles publicités de Preserve America se concentrent sur la sécurité nationale et qualifient Biden de trop faible pour être président. Une publicité présente, les parents de Kayla Muller, un travailleur humanitaire étranger qui a été fait prisonnier et tué par l'État islamique en 2013. Les parents de Muller, qui ont pris la parole à la Convention nationale républicaine, disent que Kayla était l'Amérique au chef de l'État Abu Bakr al-Baghdadi. Et il l'a violée. Ils accusent alors l'ancien président ou l'ancien vice-président d'avoir été passif dans la crise et le critique pour s'être opposé aux raids qui ont tué le général iranien Qassem Soleimani et le chef d'Al-Qaïda Oussama Ben Laden. S'il avait été décisif, regardez toutes les vies qui auraient été sauvées. Nous ne voulons pas que cela arrive à quelqu'un d'autre, ni Kayla, dit la mère de Muller. Le Super PAC est dirigé par Chris Lachivita, un stratège républicain qui a orchestré la campagne publicitaire 2004, Swift Boat Veterans for Truth contre John Kerry. Comme les publicités de Swift Boat, les Spot Preserve America présentent des attaques torrides livrées sous la forme de témoignages directement à la caméra. Plutôt que de soutenir Trump, ils se concentrent carrément sur la démolition de Biden. Les publicités seront diffusées à la télévision et en ligne en Arizona, en Floride, en Géorgie et en Caroline du Nord. Ils apparaîtront également dans l'Iowa, où Trump est hors des ondes cette semaine. Et dans le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin, où le président est dépensé ou est dépassé par la publicité, à plus de deux contre un. Et dans les sondages aussi. Trump a également le soutien du Super PAC d'America First Action, qui a récemment annoncé son intention d'investir 40 millions de dollars dans les publicités, un montant qui, selon les responsables, augmentera à l'approche des élections. Nathan Klein, un haut responsable d'America First Action, qui supervise les dépenses, a déclaré que l'organisation cherchait à investir dans les États où la campagne Trump est absente, permettant ainsi à l'effort de réélection de se concentrer ailleurs. Il a pointé du doigt la Pennsylvanie, où Trump n'était pas en ondes en août, mais où le Super PAC a investi des millions de dollars. Voyez-vous, tout cet argent dépensé, comprenez-vous pourquoi les réseaux de télé prennent position face à un parti ou à un autre? Ils reçoivent tellement d'argent, tellement d'argent. Bien que les campagnes et les groupes externes ne soient pas autorisés à se coordonner, les stratégies sont en mesure de surveiller les placements publicitaires et de prendre des décisions en fonction de ce que les autres organisations font. Oui, toutes les campagnes de l'histoire du temps aimeraient avoir plus d'argent qu'elles en ont réellement à déclarer Klein, mais c'est tout l'intérêt de notre approche à ce sujet. Nous leur donnons la flexibilité d'être aussi agiles avec l'argent qu'ils ont en banque qu'ils le souhaitent. Le scénario présente certainement des similitudes avec 2016, lorsque les grands donateurs du Parti républicain se sont mobilisés derrière Trump pendant les dernières semaines de l'élection. Ils comprenaient Adelson et sa femme, Myriam, qui ont donné 20 millions de dollars à une équipe pro-Trump, tandis que Marcus a déboursé plus de 2 millions de dollars cet automne. Les Adelson ont donné plus d'un million de dollars cette année à un compte conjoint partagé entre l'effort de réélection de Trump et le comité national républicain. Marcus a fait des dons de plus de 360 000 dollars au même comité. Les bienfaiteurs d'America First comprennent le dirigeant de la société de transport, Timothy Mellon, qui a donné 110 millions de dollars, et le promoteur immobilier de Los Angeles, Jeffrey Palmer, qui a contribué à 6 millions de dollars. Donc, vous comprenez comment ça marche, la politique, et pourquoi c'est toujours les plus gros qui ont les plus beaux cadeaux des gouvernements. C'est eux autres qui financent tous ces beaux petits moineaux-là et ces marionnettes qu'on envoie autant Trump que Macron, que Trudeau, que Legault, que Pierre-Jean-Jacques. C'est l'argent qui mène, et c'est pour ça que c'est toujours les gros qui ont tout et les gros qui dominent tout. S'il y a un moment où vous ne voulez jamais être dépassé, c'est avec moins de 50 jours avant le jour du scrutin, mais la nature des lois sur le financement de la campagne permet au groupe extérieur de combler le vide, et c'est exactement ce qu'ils font à déclarer Ken Spain, un ancien responsable du Comité national républicain du Congrès. En fin de compte, peu importe qui dépense l'argent tant qu'il est dépensé, et qu'il le fait de manière efficace. Pourtant, les collaborateurs de Trump ont parfois été frustrés par les deux groupes. Des inquiétudes ont été soulevées en privé après que Preserve America soit tombée dans l'obscurité pendant plusieurs jours cette semaine, peu de temps après le lancement de sa campagne de gros sous, et les conseillers du président ont longtemps critiqué le principal super PAC pro-Trump pour ne pas collecter suffisamment d'argent et ou être assez agressif. Au fur et à mesure que les mois d'été avançaient, les collaborateurs de Trump étaient impatients de voir émerger une tenue alternative. Mais cela ne s'est produit que fin août, lorsque Preserve America a finalement été lancé. Bien que l'équipe du président ait accueilli les dépenses extérieures avec un certain soulagement, elle reconnaît également que les super PAC ont un inconvénient majeur en ce sens qu'ils doivent payer plus pour faire de la publicité que pour des campagnes. En conséquence, leurs dollars ne vont pas aussi loin. Mais ils sont importants pour Trump, dont le directeur de campagne Bill Stepien a limité les dépenses depuis qu'il a assumé le poste de chef de file de la campagne. Avec moins de 50 jours avant les élections et des millions de dollars déjà dépensés et budgétisés, les républicains de haut niveau considèrent la publicité comme l'un des rares domaines restants qui peuvent être réduits, même si cela signifie céder davantage à Biden sur les ondes. Lors d'une conférence en ligne avec des journalistes la semaine dernière, Stepien a reconnu que les dépenses étaient devenues une priorité. Nous gérons maintenant soigneusement le budget et je considère que cela fait partie des tâches. Sinon, les plus importantes, pour tout directeur de campagne, a-t-il déclaré. Créer ou recréer le budget a été la première chose que j'ai faite en devenant responsable de campagne et c'est quelque chose que nous gérons chaque jour en tant qu'équipe. Pourtant, les républicains craignent que la raclée de Trump sur les ondes n'ait des implications dans les urnes. Avec le concours présidentiel façonnant les courses à la baisse, il y a des inquiétudes qu'une disparité béante entre les partis à la télévision puisse nuire aux perspectives du Parti républicain. Sans un été de publicité télévisée agressive et anti-Biden dans les États swing non-présidentiels, a déclaré le vétéran sondeur républicain Robert Blizzard, Biden continue d'être largement indéfini dans de nombreux endroits du pays où les républicains sont confrontés à des courses compétitives à la Chambre ou au Sénat et bataille législative des États. Donc, c'est la guerre du nerf, la guerre de l'argent. Et on voit et on comprend pourquoi toutes les politiques gouvernementales, même sous Trump et sous tous les autres gouvernements, sont toujours axées pour améliorer le sort des mieux-nantis. Parce que c'est eux autres qui financent tout. C'est eux autres qui les amènent au pouvoir. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada